Et face à cette misère, nous avons quand même des gens à Kinshasa, excuse-moi que Dieu me pardonne, je suis un chrétien, qui se donnent l'élix de remplir l'état des martyrs. On va prier pour l'Est. Pour remplir l'état des martyrs, c'est pas moins de 100 000 dollars. 100 000 dollars c'est combien de bâches ? Parce que 3300 dollars c'est déjà 500 bâches. 100 000 dollars c'est combien de bâches ? 100 000 dollars c'est combien du sac de farine ? Avec le nombre d'églises que nous avons dans ce pays, que nous puissions avoir des combattants qui vivent comme ça, et nous disons que nous aimons le Congo, on est FARDEC, on est Congo, Congo unis, Congo indivisible. C'est ça la dignité du Congo que nous voulons. Ce qui est armée rouennaise, il faut recevoir soutien, et pas à l'États-Unis, et pas à la France. Parce que la République démocratique du Congo n'était pas capable, il n'y a qu'à démontrer que l'armée rouennaise est impliquée derrière les M23. Aujourd'hui, la voix y a congo, la voix y a congo est devenu audible. On a commencé à écouter ce que les Congolais disent. infiltration, ça par rapport il y a un champ de bâté, il y a un champ de bâté il y a un champ de bâté, il y a un champ de bâté il y a un champ de bâté infiltration, lorsqu'on nous infiltrait c'est par rapport et c'est que la décision c'est que je dois ce qui m'a dit, c'est que la colonne c'est que la général comment infiltrer l'armée parce qu'on doit infiltrer l'armée, affaiblir l'armée congolaise par des gens qui prennent des décisions la communauté internationale vous impose à lui recruter comme étant général posons-nous maintenant la question nous connaissons bien être colonel être général ils ont un grade stratégique d'un état ils ont un grade politique ils pouvaient croire 2 ans chaque membre avec M23 papa papa n'a congolais dans tous mes états hein bandeur n'a bambou mabou 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 m23 mabou 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 A yé ba ko relevé quelque chose, le bantou corrompi. Le bantou corrompi. Lorsque Joseph Kabil a été au pouvoir, l'Ouganda et le Rwanda, Bango ba Pwanda ki part dans ses assises. Ba senna ki ma belé wana, ki so a face, y'a la frontière na Bango. Y'a y des compagnies occidentales minières. Né ba ya ki ba s'approprier na marchi. Kouma fèr? Po to me ke Congolais a l'écart, miso to bénéficie na sol na Bango, saan proutan, ben exige miso quelque chose. Il son financer des milices. Ba kipu Bango na ba armima ki il fo. Notre ministère des affaires étrangères et réagir par rapport à cela. Il a besoin des explications, y'a Union européenne. L'ambassadeur y'a Union européenne, il signe à RDC. Il a réagi. On a des accords. Y'a des traités qu'on ne peut pas se procurer de manière illicite de minérer. C'est par là que se lance notre réflexion. Si M23 a coquille vide, si Rwanda, c'est juste un canal, donc cela veut dire aussi de pourparler sérieux et ça veut dire qu'il y a et ça veut dire qu'il y a des cadavités. Bonjour, bonsoir, na ba internet, si Mio son, qui est ba téléspectateurs y'a Damas TV. Na ebbi, ti na gonga oyo goza. Ebele, li bousso y'a ba ekran a bino, et bisopé, tousaliwa na, avec ses dévoires, y'a rinévabilité, y'a koyé ba koumime la bino, ba actualité, ben formation, et na mokola le lo, na zali nai mokote, na lato oyo, toza na notre invité, messi prince, lando oyo, toibisiye, bonjour. Bonjour, papa. Ndengé na bandaki koloba, toibi ko sangana awa, ou na po aporte bactualité, et actualité à l'air, na mbou kanabiso, eza, ce qui concerne la sécurité, y'a mbou kanabiso, avec tout ce qui se passe na est, y'a mbou kanabiso, y'a des guerres, y'a des conflits, ba groupes armées, ou y'a zobotama, ou y'a koubundisa, notre nation, ba M23, ba ADEF, ou y'a kou terroriser la population congolaise. Et na bongo, na ebi ko, ba luka y'pa invité na gusso, et, messi prince, lando, maître prince, tango y'o zomona, ce qui se passe na l'est, de notre pays, et tant que citoyen congolaire, et tant que patriote, l'impression ne les anime, ba sentiment ne les anime. Ok, merci pour la parole, et merci aussi pour l'opportunité, et à quoi exprimer ce qu'on a dans le cœur, par rapport à notre patrie, par rapport à la République démocratique du Congo. Ba sentiment de tristesse, ça fait mal, de voir aujourd'hui, notre pays, dans la position Oyo, en tout cas, ça fait mal, ça fait mal, peut-être, que, ce qui m'introdu, a zala-raka, anakin, même, ko zala-rakin, a, moni, a tate, même, par les images, comme on a dit le monde où nous sommes en est et ici qu'à tout moment il y a un monde qui a combattu les rebelles et les groupes armés qui inquiètent la population ce qui nous vivra en haute et ce qui nous vivraient et quelle est la situation que la population congolaise de ces points là est en train de traverser ou comprendre était qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe aujourd'hui je me pose la question nous sommes dans quel pays nous sommes dans quel pays au tala va déplacer des guerres cette guerre injuste cette guerre imposée dans la république démocratique du congo c'est une guerre imposée et injuste mais quand elle va déplacer des guerres quand elle va de l'économie sur la congolaine qui sont à l'est de chaque pays on se pose la question nous sommes où quels sont les amis de la république démocratique du congo batu bas ou la la nali banda batu bas angie même babache babache pour basi pica basala batant il ya même pas de base ça fait tellement mal ça fait tellement mal dans un pays comme ça lorsque tu entends bas des tournements bas 66 millions bas des tournements ya bas 50 millions bas des tournements ya bas 10 millions mais des déplacés des guerres bas au la la libanda il manque même des bâches il manque des bâches mais on se contacte ici la capitale d'organiser des cultes n'a stade de martyres où on finance c'est là pour que battre mokoba sangana babon de l'anzambe beaucoup d'argent et bimis mais en ce moment là la population congolaise va déplacer des guerres bas ont manqué des bâches dans quel état où nous sommes dans quel état où nous sommes ok ça fait tellement mal laisse moi exprimer un peu les douleurs autozoyo ka par rapport yamakabou y'a beaucoup à faire dans notre pays y'a des priorités dans la vie y'a des priorités on peut pas tout faire à tout moment je pense que chacune des églises peut prier na paroisse naï je pense comme ça ça peut permettre au moins tout diminuer bas dépenses de se concentrer à kosonga batu oyo basana situation difficile je te dis y'a des gens y'a des congolais obazola la libanda bazangi babash ou bazipa balala au moins la sécurité il manque de quoi manger il y'a des individus qui vient en termes personnels pour ne comporter secours à cette population nous demandons à des organisations nous demandons à des hommes et des femmes de bonne volonté il ya des populations à l'est de notre pays il ya des populations de déplacer des guerres il manque même détente pensez à cela ok c'est là ça sera une bonne chose je crois qu'il faut revenir là c'est pour ce qui concerne va déplacer des guerres ainsi que ma cambo évoqué au au nabab à prière et tu et tout et puis il dit qu'est pour mettre fin à une guerre et il ya des voix soit par des moyens diplomatiques ou soit en utilisant les armes et notre président de la république dernièrement un point de presse naïe et il disait on a compris qu'il privilégiait bas à nos diplomatiques d'ailleurs il est attendu na luanda pour ce qui concerne le dialogue parce qu'il a dit qu'il ne va pas dialoguer avec le m23 selon lui il a pour qu'il vide il va directement avoir de pourparlers avec le président rwandais paul kagame et selon vous est ce que vous pensez qu'est ce qui peut être la réponse de paul kagame parce que le président de la république n'a point de presse naïe à l'obaki il il y aura qu'une seule question où elle retourne à le président kagame la question de savoir pourquoi vous massacrez mes compatriotes ma population la population congolaise comment selon vous serrez la réponse est à paul kagame est ce qu'elle va accepter ces accusations là à l'issue à dialogue wana ou qui doit s'éteindre en rwanda selon vous vous pensez qu'il y aura une solution favorable est ce que n'est si à il ya dialogue wana ba ba troupe il ya m23 ils vont se replier parce que selon le président de la république selon la république démocratique du congo m23 ils en aura raccord qui guide c'est qui deux personnes qui combattent la base et sont des militaires rwandais est ce qu'elle a ici à dialogue wana il ya de l'espoir que la guerre est terminée la partie n'a besoin est voilà le président de la république félix antoine tiseké dit même la point de presse naïe on a il a bien dit je connais les bonheurs je connais les bonheurs des congolais celui qui connaît les bonheurs il ya congolais n'a zo pensez que koko tana n'a kagame en terme il ya diplomatie dans le pauvre parler oui même la situation des guerres lorsque deux partis bazo bunda naïtoumba les pourparlers ne s'arrêtent pas les pourparlers ne s'arrêtent pas à tato d'où nongwana il ya toujours chambre et moko quelques représentants on va coûte à naka basso l'olaka il ya toujours des pourparlers ça va pas s'arrêter la guerre aussi c'est une option parce que jusqu'à là la rdc est dans la défensive la rdc défend son territoire la rdc défend ses frontières parler avec kagame tu sais la fois passée kagame s'est exprimé les problèmes qui se passent à l'est la république démocratique du congo et ça promocote très complexe très complexe les minérés au centre de tout alors kagame ya lobi bah minéré eutakakoumo ça vient na rwanda ça passe donc cela veut dire il ya un couloir il ya une direction on va minérer congolais eutakak le rwanda et ça kame oube le canal ça passe par le rwanda alors on a communication si il ya président de la république alors bi arrêtons de fictiger des pays comme la france les états-Unis parce que le problème il ya guerre ouyou et ça c'est qui concerne ouba tete naengou et ça ba multi nationaux c'est par là cela se lance notre réflexion si m23 a coquille vide si rwanda c'est juste un canal donc cela veut dire aussi de pour parler sérieux les alana kagame et les alana kagame parce que kagame aussi c'est un instrument qu'on utilise en réalité derrière kagame il ya des multinationales mais il peut refuser d'être utilisé parce que bon à vous attendre parler c'est comme si les alana inutile dialogue rwanda parce que au lobby qui est rwanda il est seulement utilisé alors que aïe mi attention je peux dire à la président de la république qui s'il faut mettre faire la guerre même s'il faut tout qu'il y ait la guerre avec le rwanda il sera prêt ce qui a eu permission d'un congrès je réfléchissais alors vous pensez que le rwanda a refusé de dialoguer et il va retomber comment la république démocratique du Congo peut-être peut-être réagir vous pensez qu'actuellement le rwanda est capable de nous faire la guerre vous pensez vraiment qu'il est capable je réfléchissais en termes diplomatiques où faire la guerre par la diplomatie aujourd'hui la rdc est entrée de marquer les vies rdc zomar kebab hier le rwanda nia na soutenara m23t c'est pas moi qui soutient le m23 est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui mais c'est qu'il continue aux yeux non c'est par là que j'allais aboutir la réflexion nia comme la france par exemple par rivière les états unis la rdc est agressée par le rwanda mais est-ce que le rwandais lui-même le rwanda accepte que non que c'est lui qui agresse ma voisin je continue laissez-moi le temps d'expliquer les choses le rwanda et Paul Kaga m'est nié la bata il y a Kabi Kabi le pouvoir Kaga m'est nié que ce n'est pas le rwanda qui est derrière le m23 mais dès lors que les soldats rwandais comme il s'est retrouvé dans le sol congolais lorsque un phare décès comme il s'est répliqué lorsqu'on attaque tu as attaqué un m23 tu as trouvé tenu à la rdf lorsque nous sommes dans le combat lorsque nous lançons chaque opération il y a des communiqués qui se font il y a des communiqués qui se font tu as là tu as trouvé bon tu as là tu as sali bon il y a telle opération qui a été lancée et une opération tu as lancé qui tu as trouvé bon et tu as trouvé bon un ennemi abandonné alors tous ces rapports tombés entre la communauté entre les meilleures communautés internationales mais non si la France laissez-moi réfléchir non si la France et les Etats-Unis reconnaissent que non ils ont Rwanda pour agresser la république démocratique du Congo selon vous pourquoi la guerre continue toujours parce que la grande puissance ce sont des accusations normalement biologiquement ils devaient ils devaient se retirer pourquoi ça continue les attaquer dans le monde il y a le biologiste qui donne des armes c'est pas de l'hypocrisie c'est pas de l'hypocrisie c'est pas de l'hypocrisie réfléchir hier les Rwanda niais aujourd'hui c'est commis que c'est les Rwanda qui soutient le M23 ce qui est armée rwandaise il y a qu'on recevait soutien et pas la Etats-Unis et pas la France parce que la république démocratique du Congo n'était pas capable il y a que démontrer que l'armée rwandaise les a impliqués derrière le M23 aujourd'hui la voix de Congo est devenue audible on a commencé à écouter ce que les Congolais disent alors lorsque la voix de Congo est commis audible maintenant aujourd'hui je te dis le monde entier reconnaît que derrière le M23 il y a le Rwanda ce n'est pas pour rien l'ambassadrice il y a les Etats-Unis en Congo elle a déclaré que les Etats-Unis ne soutiendra plus le Rwanda le Rwanda n'obtiendra plus aucun occupement venant des Etats-Unis il y a une armée pourquoi parce qu'aujourd'hui le monde a compris le monde a compris ce qui est logique aujourd'hui pourquoi le président va sur le plan diplomatique ce qui sur le plan diplomatique le monde ne comprend pas que nous avons raison ce qui toque à agir de notre manière on aura maintenant tort et maintenant si on a tort aujourd'hui on a bien vu que la République démocratique dit qu'on n'avait pas aussi d'amis qu'on comptait comme étant des Etats-Unis on n'avait pas et actuellement on a des Etats-Unis aller faire une guerre sans les amis sans des collaborateurs sur le plan armement sur le plan économique mais ressuscité mais ceux qui payent le qu'on a reçu pour maintenir la guerre et pour aller et à comme les fortes raisons payent la République démocratique du Congo la guerre on ne se réveille pas un matin un déclare guerre mais quand vous parlez des Etats-Unis aujourd'hui vous avez l'Etat africain ou bien vous avez aussi dans la tête l'Etat je ne sais pas moi occidentaux Etat-Unis reste Etat-Unis à l'Occidentaux à l'Africain à l'Asiatique peu importe peu importe et si qu'elle soutient qu'on est là au moins tous sont nos alliés dans la carte de l'Ukraine on a trouvé des drones il y a Iran est-ce que tu peux imaginer donc cela veut dire la réussite à des alliés comme l'Iran donc pour faire la guerre il faut avoir des alliés bon peut-être le Rwanda a une négociation je parlais pour réfléchir pour te dire qu'aujourd'hui la voix à Congo et à République Démocratique du Congo est devenue audible le monde a commencé à comprendre que c'est le Rwanda qui est derrière M23 la France a condamné le Rwanda et le Rwanda a retiré la troupe de la seule congolais les Etats-Unis a condamné le Rwanda et ainsi la sanction mais ce n'est pas encore fini je ne sais pas si ça ne serait pas d'une hypocrisie pour continuer pour faire la guerre il faut des alliés je disais peut-être le Rwanda a fait une négociation a fait une réplie ma troupe et M23 peut-être il estime qu'il a des alliés plus forts par rapport à la buissot ma question était de savoir est-ce que le Rwanda financièrement par là est capable de nous faire la guerre parce que la guerre demande aussi de l'argent demande aussi du moyen la paire a changé de camp aujourd'hui c'est Kaka mais qui a peur de la République démocratique du Congo oui bien Kaka ma paire mais s'il avait peur il y a des alliés à Kaka Kaka mais il y a commis au bang le pouvoir depuis Kinshasa et il y a renversé le régime qui est présent à Sikana Rwanda aujourd'hui les Rwandais perdent la République démocratique du Congo c'est ce que les Congolais ne comprennent pas Kaka ma paire Kaka ma paire c'est hier que Kaka ne comprenait qu'il y a des alliés plus forts que la République démocratique du Congo Kaka ma paire mais il me semble qu'il y a des alliés c'était hier on voit ce qui se passe à la République démocratique du Congo mais comment expliquer ils ont leur formation l'Union européenne peut signer des accords avec le Rwanda pour n'avoir minéré stratégique alors que le Rwanda n'a pas ces minérailles comment expliquer cela tu sais comment on peut expliquer cela aujourd'hui je te dis que la voie à Congo est commise audible notre ministère des affaires étrangères a réagi par rapport à cela même la pointe de presse et la présidente de la République il a dit ça qu'il faut te poser ma question l'Union européenne comment il va faire pour avoir des minérailles stratégiques dans Rwanda parce que le Rwanda n'a pas ces minérailles le seul Rwandais n'a pas ça comment l'Union européenne est réagi à minérer notre ministère notre ministère laissez-moi réfléchir tu auras beaucoup de choses notre ministère des affaires étrangères et réagir par rapport à cela il a besoin des explications il y a l'Union européenne l'ambassadeur il y a l'Union européenne ici dans RDC il a réagi on a des accords il y a des traités qu'on ne peut pas se procurer de manière illicite de minérer on ne peut pas comment maintenant l'Union européenne va aller chercher des minérailles au yo sol rwandaise et zanangoti sol rwandaise et zanangoti maintenant comprendre qu'est-ce qui se passe c'est quoi la guerre ou les théâtres qui se vivent à l'est de la république démocratique du Congo lorsque Joseph Kabil a été au pouvoir l'Uganda et le Rwanda Bango va Pwanda qui part dans ses assises ba sén la qui m'a belé ou qui sont à face y a la frontière dans Bango afin que Bango va y a capacité y a exploité cobalt coltan y a terre ou l'Uganda maintenant le Rwanda a sa nabba utilité pour travailler pour ça et l'Uganda on nabba faire ouyo on cite le Rwanda mais y a le Rwanda et l'Uganda il faut aussi voir le Congo s'élever avec des preuves pour aussi incriminer l'Uganda aujourd'hui on condamne le Rwanda parce qu'il y a des preuves de même aussi demain le monde comprendra qu'il y a aussi l'implication hougandais alors Bango va s'approprier qu'il y a seul Congolais ou au bord de leur frontière il y a des entreprises de compagnies minières occidentales il y a des compagnies occidentales minières il y a qui va s'approprier dans le marché comment faire pour mettre les Congolais à l'écart sans pour exiger quelque chose ils ont financé des milices l'équipe de Bango n'a l'armée qu'il faut l'autre fois devant les Nations Unies représentant à Monesco alors qu'elle M23 n'a l'équipe de OU exactement sophistiquée n'est capable de faire descendre les hélicoptères mais non j'aimerais aussi poser une question attendez attendez sa réflexion n'est capable d'accrocher même hélicoptères et maintenant posons-nous la question lorsqu'on parle de multinational lorsqu'on parle des compagnies minières des compagnies minières dont cela veut dire il y a des états derrière ces multinationaux on parlera des multinationaux mais il y a les états moi je ne peux pas croire ça il faut toujours se repérer qu'on se référer de l'histoire il faut se référer de l'histoire on y a ce qui s'est passé dans Congo Braza il y a des Brazavilles à un moment qui est Brazaville ici il y a qui ça ça pourquoi parce que il y a les élections dans quatre élections les sou a gagné s'assume à cause d'entreprise française elf il y a négocié en termes de quota dans l'exploitation il y a pétrole il y a Congo Braza avec l'issouba c'est ça ce qui s'est passé dans Congo Braza à cause il y a pétrole il y a Congo Braza l'homme congolais aujourd'hui réfléchit l'homme congolais aujourd'hui ne dort pas l'homme qu'on appelle congolais est en train de chercher qui est derrière ces multinationaux aujourd'hui oui il y a des multinationaux parce que tout le monde est monté en puissance il y a reconnaissance il y a ton monde est monté en puissance il y a ma compagnie ou ma entreprise il y a aussi dans ton monde est monté en puissance il y a ma compagnie ou entreprise occidentale nous sommes en train de voir iPhone aujourd'hui chaque année à Zobimissa il nous fait une série donc on ne dit pas que c'est iPhone mais nous sommes en train d'investir c'est vrai la France les Etats-Unis le lobby sur le plan diplomatique le lobby le position je crois qu'il y a identifié mais il peut être aussi sanctionné il peut être sanctionné c'est pas de l'hypocrisie parce que peut-être entreprise on a aussi c'était peut-être iPhone Apple il y en a beaucoup comme ça on va contre qui bien capé l'économie l'industrie européenne occidentale nous sommes en train de réfléchir peut-être pour sanctionner Bango ça va peut-être péser sur économie sur le plan géographique comme ça il a peu moins enclavé M23 on est train de incriminer le Rwanda quelques pays européens je ne pense pas qu'il y a aussi certains pays africains derrière ce qui crise parce que le Rwanda ce sont des pays pardon le Rwanda même le Rwanda il y a moins clavé parce que il y a peut-être une hypocrisie parce qu'ils peuvent remonter ils peuvent sanctionner le Rwanda ils peuvent aussi sanctionner le Métis national parce que je crois qu'ils sont identifiés très prisonniers sont identifiés pourquoi pas remonter c'est vrai qu'on dénonçait que l'agression rwanda les études mais concrètement les américains la France le président de la république a dit je ne dois rien à Paul Kagami lui aussi il ne doit rien bien que ça fait mal on doit nous dédommager par rapport à tous les mal qu'on nous a fait mais pour l'instant la hostilité est là que la paix soit retrouvée au comme on le le peut-être dans le temps on peut-être dans le 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 continue de progresser vous pensez pas qu'il y a une faiblesse dans l'armée la l'agriculture vous ne pensez pas aujourd'hui ne progresse pas donc dans notre armée il n'y a pas une faiblesse il n'y a pas de faiblesse le 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 il ne faut pas qu'il n'y a pas de faiblesse il ne faut pas qu'il n'y a pas de faiblesse c'est ça il n'y a pas de faiblesse congolais il ne faut pas qu'il n'y a pas de faiblesse peut-être qu'il n'y a pas des citoyens congolais ou qu'il n'y a pas de faiblesse non ce sont les opposants sorciers il faut aussi lorsque tu publique 1-23 à 8 ville lorsque aussi 1-23 à récupérer ville publier aussi non vous pouvez confirmer que de notre armée il n'y a pas de faiblesse il y a des faiblesses dans l'armée congolaise moi je vais t'expliquer que aujourd'hui pourquoi ne pas en finir une fois pour aujourd'hui l'armée congolaise a les équipements peut acheter les équipements et les armes parce que la RDC avait la marque aujourd'hui RDC est un bêta la M23 m'a séquité on va repousser bango mort terrible il y a deux jours ici la SAC SAC est libéré l'ennemi est réquilé parce que le positionnement a été attaqué on poursuit l'offensive la faiblesse il y a l'armée congolaise il y a la FARDEC ça vient d'où ? ça vient par l'infiltration qui nous a imposé l'infiltration ? la communauté internationale la communauté internationale laisse moi s'expliquer laisse moi s'expliquer maintenant tu vas comprendre lorsque les rebelles fabriqués par le Rwanda attaqué la RDC il y en a beaucoup il y a beaucoup de rebelles fabriqués lorsque Bazo poussait parce que à nos 15 jours j'étais dit les M23 ils pensent dans le pouvoir si il y a un progrès c'est pour mettre la pression à Kinshasa il faut dialoguer le problème c'est un dialogue alors le président Fatiha dit non au dialogue ainsi qu'agame avec qui je vois Kinshasa commencer à jouer avec le feu parce que Kinshasa disait non au dialogue lorsque vous allez au dialogue j'explique l'infiltration laisse moi s'expliquer l'infiltration vient au dialogue lorsque vous allez au dialogue il y a un soldat il y a un congolais un soldat il y a un intégré armé maintenant aux yeux de la communauté internationale il y a un rébelli pour intégrer armé aux yeux de la communauté internationale qu'est-ce qui s'est passé les soldats sont les soldats ils sont les combats dans les yeux de la communauté colonel la communauté internationale impose à la république démocratique du Congo il y a qu'enrôlé comme étant colonel sans être recyclé ce qui moutoua télémi il y a un combo dans les yeux de la bâle la communauté générale la communauté internationale vous impose à lui récriter comme étant général posons-nous maintenant la question nous connaissons bien être colonel être général il y a un grade stratégique d'un état très stratégique il y a un grade politique politique oui parce que colonel général c'est qui s'assoit et gère en termes militaires est-ce que vous êtes sûr qu'il y a des rebelles qui sont devenus vraiment des général ah on a en dessous à part là il y a infiltration infiltration il y a par rapport il y a un champ de battre il y a un de infiltration lorsqu'on nous infiltrer c'est par rapport est-ce qu'il y a décision de ce qui a colonel ce qui a général comment infiltrer l'armée parce qu'on doit infiltrer l'armée affaiblir l'armée congolaise par des gens qui prennent des décisions nous 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 grande réunion de sécurité la RDC doit laver son armée la RDC doit continuer à faire ce qu'il fait sans pour autant négocier et enrôler encore pour affaiblir l'armée ainsi les présidents de la république à l'obac nous n'allons pas négocier avec les M23 et nous allons négocier avec Kagan je vais parler avec Kagan il ne parle pas d'infiltration en Corée armée il ne parle pas de ça même le président de la république a l'objet à l'objet ce qui t'occupe la campement t'identifier armée ou l'invent le soldat ou l'invent alors alors il l'armée congolaise on se comprenne il y a un dialogue il y a un dialogue dans ce sens là parce qu'il y a les accords de Loanda pourquoi il ne ne fait pas respecter ça parce qu'il n'y a pas de congolais dans cette affaire quand vous dites que l'armée congolaise doit être la veille c'est une très bonne idée mais non vous ne voulez dire quoi par là c'est à dire que les rebelles doivent être écartés d'une armée congolaise sans être sage et intelligent vous ne pensez pas que ceux qui sont écartés parce que je pense que malgré tout qu'il y a une armée congolaise peut-être qu'ils ont aussi des contacts dans la rébellion où il y a des soldats qui sont les présidents qui prennent des presse qui a des contacts tu vois petit à petit on va les démasquer ceux qui sont présidents de la république qui sont les les c'est ça le problème parce que le Rwanda prend des prétextes que où tout congolais les congolais les maltraitent on se comprend il y a un représentant qui gélifient par la discrimination il faut être intelligent ceux qui l'autobalais de cette manière l'armée congolaise il y aura encore des troupes pour inquiéter la république pour mettre fin la trahison l'armée parce que trahison la 4 armée ça va vous pouvez même perdre la guerre vous arrêtez stratégiquement l'ennemi a déjà l'information en avance oui il y a des décisions qui sortent à 7h juste à 7h05 c'est l'ennemi à l'information il y a la stratégie et il y a positionnement parce que il y a un abattement contact alors je ne sais pas si tu étais conseiller chef de l'état en matière de sécurité qu'est-ce qu'on doit faire dans notre armée pour que ce genre de trahison est aussi il y a un abattement que il y a ici le message il y a un abattement il y a un abattement parce que il y a l'issue qui est la rébellion alors selon l'information il y a très souvent dans le sujet il y a une trahison il y a une armée dans le tout alors qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour que une armée dans le trahison est ici nous connaissons les tous qui sont les morts tous les qu'est-ce qu'on doit faire concrètement le président de la république qu'est-ce qu'il doit faire après ce que le président de la république doit faire il connaît le bonheur des les présidents de la république connaît le bonheur du ce que je peux vous dire les services de sécurité les services de sécurité la république démocratique du groupe savent les infiltrer mais faut pas aller vite faut pas être aussi pressé faut être intelligent et sage tu penses qu'on peut arrêter quelqu'un comme ça sans pour autant balander la raye non cela veut dire balander la raye calme que la population congolais soit calme le président de la république est en train de travailler laisser lui faire son travail il connaît le bonheur des congolais je pense qu'avec le temps tout sera démasqué qui pouvait croire que chaque membre m23 papa papa mga congolais dans tous mes états eh bande on nga mbou 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 qui suis-je dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es je te dirai qui tu es je te dirai qui tu es je te dirai mbou mbou c'est ça la vérité qu'il faut comprendre en d'ailleurs de l'armée il y a des politiciens m23 en dehors de l'armée il y a des gens autour il y a président de la république autour il y a parlement congolais qui sont des m23 ça sera démasqué vous savez les temps les temps selon vous on ne trompe pas sur les temps qu'est-ce qui peut pousser un congolais à rejoindre la rebelle il y a pour des raisons je ne sais pas moi il y a mon finance bon je suis de l'opposition vous savez dans les thèses d'antadiop il y a il y a encore des bantous corrompis m23 ils ont corrompis il y a encore des congolais corrompis il y a des m23 calme-toi ma tête va tomber donc vous pouvez affirmer que même vous ne pensez pas vous ne pensez pas qu'il y avait des données la sécurité 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 merci beaucoup merci beaucoup je vous invite à la discussion dans mon koulalilo C'est bon.